Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette une terrine, lentilles corail, brocoli et une mayonnaise vegan pour l'accompagner Vous aurez besoin de faire cuire 150 g de lentilles corail avec du gros sel pendant environ 10 minutes Vous ajoutez également un petit brocoli coupé en fleurettes, en petites fleurettes d'ailleurs Vous ajoutez ensuite du tofu soyeux dans un saladier Vous ajoutez un oignon émincé et deux gousses d'ail 2 à 5 tomates séchées, 200 g de coulis de tomates, 2 g d'agar agar Et ensuite vous mixez avec un mixeur plongeant Vous mixez pour obtenir un mélange homogène Et ensuite vous versez cette préparation dans une casserole Et vous faites bouillir en mélangeant en permanence pour faire prendre l'agar agar Vous allez vous poivrez et puis dès que ça arrive à ébullition Vous continuez à mélanger pendant environ 2 à 3 minutes Et c'est prêt Ensuite vous mettez le mélange lentilles corail et brocoli Veillez bien à mettre les brocolis en petits morceaux pour que les tranches puissent tenir Et vous ajoutez cette préparation que l'on vient de faire cuire Ensuite vous mélangez le tout et vous placez ça dans un plat allant au four Plutôt au moule à cake Et vous placez au four pendant environ 40 minutes Et voilà vous pouvez vous régaler avec votre terrine Je vous conseille aussi de la déguster le lendemain Donc vous allez voir elle se tient parfaitement grâce au tofu soyeux Et à l'agar agar Donc pour la mayonnaise vegan on aura besoin d'une cuillère à café de moutarde De 10cl de crème de soja donc environ la moitié d'une brique Ensuite vous mélangez Donc ça va commencer à devenir un peu ferme Et vous ajoutez l'huile végétale neutre Donc moi j'ai utilisé de l'huile de tournesol Et vous allez voir vous allez continuer à bien mélanger Et ajouter l'huile petit à petit selon la quantité souhaitée Une fois que vous avez votre quantité Vous ajoutez du vinaigre de cidre Vous salez, vous poivrez Et vous remélangez à nouveau Et voilà vous avez une mayonnaise bien onctueuse et bien ferme Donc parfaite pour accompagner cette terrine J'espère que cette terrine vous plaira N'hésitez pas à la liker si vous avez apprécié A la commenter aussi dans le blog Et je vous dis à bientôt pour plein de nouvelles recettes Sous-titrage Société Radio-Canada